Je remercie tout d'abord Mme Demars et Mme Donati de leurs interventions et donc tous les groupes politiques de la majorité et de l'opposition constructive qui se sont associés à cette intervention. Et vous aurez compris qu'au-delà des 30 000 euros attribués à 12 compagnies du territoire dans cette délibération, l'actualité, marquée par une pétition encore en cours, qui insiste sur le risque de rupture de confiance entre la région et ses acteurs culturels, cette actualité imposait de sortir un peu du cadre du rapport pour analyser la situation générale vécue par les structures culturelles pluriconventionnées qui sont sur notre territoire, qui sont victimes de choix, qui méconnaissent manifestement la réalité des actions qu'elles mènent. Je préciserai juste que la subvention du TNP, donc de moins 150 000 euros, ça représente 30% de baisse, non pas la moitié, mais déjà 30% de baisse de la subvention régionale au TNP, dont la saison était déjà engagée, déjà programmée et nous avons eu l'occasion avec M. le maire et d'autres collègues du Conseil d'assister à la présentation de la saison 22-23 la semaine dernière. La situation actuelle dans la région et sur notre métropole demandera sans doute des échanges au plus haut sommet de l'État, sans doute avec la ministre, voire après les législatives de la culture et sans doute le palais de l'Élysée. Je réagirai en deux temps, en appelant M. le président de région au dialogue, voire à la venue sur site, dans un territoire soi-disant trop arrosé, mais menacé d'assèchement. Premier point, la culture, vous l'avez vu, n'est ni de droite ni de gauche, mais c'est historiquement un objet très politique. Qu'elle soit mise au service du prince, comme au temps de Machiavel, ou à celui d'une idéologie d'émancipation du peuple, elle façonne des représentations de la société, de son ordre, et elle façonne des valeurs qui organisent les relations sociales. A ce titre, combien nombreux sont encore les pays où la culture est strictement surveillée, où l'art est étouffé ? Rappelons qu'ici, à Villeurbanne, neuf jeunes comédiennes afghanes sont accueillies et qu'elles peuvent avoir un horizon culturel désormais impossible à Kaboul. Si la culture doit transcender les clivages partisans, c'est qu'elle doit émanciper et proposer des respirations à toute la population, les lever au-dessus de la condition du travail quotidien. De Malraux à Langues, de l'ère Pompidogolienne au Septénat-Mitterrand, l'histoire de notre Vème République a vu la mise en place d'un tissu quasi unique au monde, de structures culturelles de proximité, dans un élan conjoint de décentralisation et de démocratisation culturelle. C'est ce maillage territorial, animé par des directrices et directeurs qui naviguent périodiquement d'une structure à l'autre, qu'il a fallu, quoi qu'il en coûtât, soutenir en 2020. C'est ce même maillage territorial qui est de façon peu compréhensible, victime de réduction de subventions à peine deux ans après la pandémie de Covid. Et personne ne sait pour qui et où vont ces millions d'euros qui ne sont plus attribués à partir de 2022 à l'Opéra de Lyon, à la Villa Gillet, ou plus près de nous, au TNP, à l'Institut d'art contemporain, à la compagnie complexe Cafard d'Aum et à d'autres. Ce flou, justifié par un souci de rééquilibrage, cacherait-il un loup venu des contrées du Velet, picoré un peu de blé des métropoles soi-disant florissantes ? Deuxième point, à Villeurbanne, nous avons la culture au cœur et nous dépensons près de 150 euros par an et par habitant. Grosso modo, 15 fois plus que la région dans ce domaine. En 2022, année exceptionnelle, les projets se sont enchaînés, mais celui que certains appellent le seigneur des panneaux n'en a cure. Pourtant, lorsque Royal Deluxe viendra jouer à Villeurbanne en septembre, des dizaines de milliers de visiteurs, au moins, viendront en TER ou en CAR, dans l'agglomération lyonnaise. Nos compagnies d'art de la rue participent aux événements du Festival d'Auriac. Notre cinéma d'art et d'essai obtient les meilleures fréquentations des cinémas de sa catégorie, au niveau régional et national. De nombreuses compagnies régionales sont aidées pour leur création par des résidences, y compris au TNP. Bref, Villeurbanne combine excellence des structures culturelles, grand spectacle populaire avec la culture de la gratuité et rayonnement régional. Une de nos rivales malheureuses au concours de capitale de la culture, sept, dont le maire appartient au même parti que M. Wauquiez, était d'ailleurs largement soutenu par la région Occitanie, dont la présidente Carole Delga appartient au Parti Socialiste. Preuve qu'au-delà des clivages politiques, un projet culturel peut fédérer les soutiens. Alors, Laurent, toi qui apparaît-il le tutoiement facile, toi qui es éminemment cultivé, normalien et classique de l'agrégation d'histoire, et que je tutoierai en vertumé de mes titres universitaires, viens nous voir. Je te montrerai comment sont fabriqués et cent fois remis sur le métier nos politiques culturelles. Je te parlerai aussi de ce que l'on ne pourra pas faire avec ces centaines de milliers d'euros en moins. J'espère que cet appel te parviendra, l'appel de Villeurbanne, pour se réatteler tous ensemble, au-delà des clivages politiques, à une éducation artistique et culturelle qui fabrique les générations appelées à diriger le monde de demain. Un monde avec ses réfugiés climatiques, ses inégalités sociales persistantes, des hautes terres du massif central, aux abords du périphérique lyonnais, des vallées savoyardes à nos gratte-ciels. Et si l'art et la culture ne sauvent peut-être pas le monde, tout au moins contribuent-ils à le rendre plus vivable, parfois plus supportable, y compris pour les plus précaires et ceux que l'on qualifierait de moins cultivés. Nous y prenons et nous y prendrons notre part. J'oserais presque conclure par un « quoi qu'il en coûte ». Je n'ose ajouter un mot, M. Friou, à part Laurent, si tu nous entends. Bien, je mets ce rapport aux voix.